Si jamais vous voulez savoir exactement ce que le Saint-Esprit vous a dit, venez voir les frères qui ont ces magnétophones. Ils pourront repasser la bande, vous pourrez y entendre très précisément ce qu'il en est de votre cas. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, nous allons écouter un témoignage lors de l'écoute des ex-rassembles de notre sœur Chantal avec son mari et ses enfants, disons leur famille. Et je vous rassure que cette vidéo vous bénira, ça c'est une assurance, que le Seigneur vous bénisse. Donc je vais passer la sœur Chantal pour témoigner les ex-rassembles. Donc que le Seigneur vous bénisse tous, c'était le dimanche 26 juin 2022, pendant qu'on écoutait les ex-rassembles, le titre de la bande, c'est celui qui est en route. Et bien... Après l'écoute, le frère madame devait refaire la fin, et la fin des sœurs d'abord, ensuite, il commençait à prier pour les malades, comme j'ai en ce moment même eu une copine à moi, on est tellement trop bien, qui est malade, on souffre d'une insuison sereinale. Pendant qu'elle était hospitalisée à Pointe-Noire, là où je suis, j'ai senti le poids de prendre le téléphone pour l'appeler, appeler la tante qui gardait cette sœur-là, pour qu'elle pose le téléphone sur celle qui était malade hospitalisée. Alors que la veille, j'avais bien du moins enregistré le numéro de sa tante, c'était pour l'appeler, quand je suis absente, je ne peux pas leur rendre visite, je ne peux pas leur appeler plus heureux, donc elle est en état de la santé de ma copine. Mais non, pendant que je suis allé prendre le téléphone, je l'ai ouvert, j'ai pris le numéro que je croyais avoir enregistré le numéro de la tante, je l'ai appelé sans entendre le retour. J'ai juste dit, tante, pose le téléphone sur Diane. Et puis je n'ai plus écouté la suite, je suis allé prendre le téléphone, j'ai posé sur le Bluetooth, pendant que la prière passait. Chaque fois, quand je regardais, ça marquait le minutage, donc je me disais qu'il s'était en train de suivre. À la fin de la prière, quand je voulais appeler, je vois le téléphone, on a coupé. Maintenant, je rappelle, je demande, tante, comment tu as trouvé la prière? Maintenant, ma grande surprise, c'est un homme qui répond au téléphone. Amen. Le monsieur me dit, mais je te disais toujours, tu t'es trompé de numéros, tu ne comprenais pas, mais merci quand même pour la prière, parce que ça m'a soulagé. J'ai dit, quoi? Quand je regardais le numéro encore, j'avais mis à ta lui. Amen. J'ai rappelé encore le monsieur, le monsieur me dit, il fallait que je sors, maintenant, quand j'étais dans la chambre, je sors maintenant au salon pour que tout le monde qui est au salon puisse entendre. Ah ça? Le monsieur me dit, en tout cas, la prière m'a aidé, parce que j'ai fait l'accident, ça me fait trois mois que je suis à la maison. Amen. En tout cas, cette prière-là m'a aidé, tout, 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 merci quand même pour la prière. Je dis, quoi? Comment le Seigneur a dirigé, on s'était rejus dans la maison de voir comment le Seigneur pouvait diriger la guérison à un autre, alors qu'on croyait appeler une autre personne. Amen. Je lui ai juste dit, le mot c'était à toi. Comme je vis à Pointe-Noire, le monsieur est à Boisaville, j'ai fait un petit tour à Boisaville, donc j'ai décidé de venir voir la personne que le Seigneur lui-même, Amen. J'ai prévu que lui-même est allé chercher. Alléluia. Et quand j'ai vérifié après les numéros de téléphone, en fait, celui que je voulais appeler, c'était le 05 561, non, pour toi c'est 569 361. Pour la dame là, c'est 559 361. Donc, quand j'ai vérifié, j'ai appelé encore la tante, me dit, oh non, tu t'es trompé, c'était le 559 au lieu de 572. Donc, c'est le Seigneur lui-même qui a conduit les choses comme ça. Amen. Donc, je vous passe lui-même l'abrédit au fruit de Jésus, que Jésus lui-même est venu chercher pour vous qui vous en disent plus. Merci le Seigneur. Amen. Amen. J'ai trouvé ça dans la neige. Amen. Amen. J'ai trouvé ce que j'ai passé dans la neige. C'est vrai que c'était ma délivrance. Amen. Je l'ai trouvé. Vraiment, c'est que j'ai vécu depuis ma naissance. Amen. Quand j'ai joué, j'ai été un mot, j'ai été un mot. Mais n'a pas eu vraiment que ça me laveille. Non. Il faut croire que j'ai fait ça dans la neige. Amen. Et je l'ai fait ça dans la neige. Sinon, moi, j'ai beaucoup de difficultés. Mais dès que j'ai eu, je suis vraiment soulagé. Là, maintenant, je suis guéri. Amen. Je vais laisser le béki. Amen. Vraiment, je remercie. Amen. Je remercie Maman Chantal. Amen. Je suis vraiment pétiante. Je n'ai jamais manqué. Amen. Vous bénissez. Comme nous venons d'écouter les témoignages de notre sœur Chantal et celui de notre frère Sylvain. C'est un témoignage très bénissant, très fortifiant. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Pendant que le couple était en train d'écouter les ex-rassembles de Puy-Pointe-Noir, le frère était ici, à Vaudaville. Mais la bande, comme Frère Bannam le dit, que cette bande, il dit que ces bandes dirigeront la parole. Dieu a dirigé la parole jusqu'à ce que la parole est arrivée à notre frère. Et c'était le même jour, j'étais conduit d'appeler le couple de Puy-Pointe-Noir, moi je suis à Vaudaville. J'ai appelé le couple, ils m'ont donné ce témoignage et j'étais vraiment dans la joie. Et la sœur Chantal a été conduit que nous venions visiter notre frère. Et comme le frère le témoignait, qu'il cherchait la Bible, il ne trouvait pas la Bible, mais notre présence a emmené la Bible. Et pour dire quoi ? Que généralement aujourd'hui, les gens négligent la Bible. Même frère Joseph Branham le dit, dans le préliminaire prisonnier, il dit que les gens disent que j'ai ma Bible dans le téléphone, j'ai ma Bible. Il dit que Satan nous emmène même, on n'est plus marché avec la Bible, en croyant que nous avons la Bible dans nos téléphones. Donc la Bible versant papier est très importante. La Bible versant papier est très importante. Le frère a cherché la Bible dans toute la passée, mais n'a pas pu trouver la Bible. Juste pour lire et remettre. Mais Dieu a touché notre cœur, afin de lui apporter la Bible. Donc c'est le même Dieu qui travaille dans la continuité. Et le frère, dès qu'on est arrivé, on a présenté la vision des bandes. Le frère a accepté. Parce que Dieu lui-même avait préparé son cœur dès avant la fondation du monde. Et il a eu ce désir de prendre son baptême. L'un de ce jour, nous irons au jeu du baptême pour que le frère prenne son baptême. Il a cru à cette vision. Puisque le but, l'objectif de cette vision, c'est de connecter les familles. C'est de connecter les gens à faire de leur maison des églises devant. C'est de connecter toute une famille à écouter la voix de Dieu, faire de leur maison comme Rahab, une maison destinée à recevoir le message. On avait à cœur d'avoir un téléphone Android pour nos frères, afin qu'ils suivent le programme. Dieu avait également touché le cœur de notre sœur Chantal, afin de nous envoyer l'argent et la chiste du téléphone. Donc là, le frère, on ne s'inquiète plus. Au début, on pouvait venir avec lui. On pouvait venir chez lui pour suivre le programme. Là, à l'heure d'absence, lui-même, il suit le programme. Il télécharge la bande, il lit la lettre, il suit le programme et Dieu est en train de faire vraiment nous rendons grâce pour cela. Donc, Dieu voulant le faire pendant son baptême, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Eh bien, je ne chercherai pas à penser quoi que ce soit. J'attendrai simplement ce moment-là et je le laisserai me révéler ce qu'il en est. Et puis hier, quand je suis allé dans mon bureau, et que je me demandais pourquoi, ou excusez-moi, c'était avant hier, quand je suis allé dans mon bureau, il faudrait essayer de comprendre que c'est là que le Saint-Esprit m'a dévoilé ceci, m'a montré la raison, et même pas eupris la vie dans ce moment. Parce que ça n'a rien du tout à voir avec l'Église. Donc, les mystères cachés de Christ ont été révélés entièrement dans les seites. Amen. Amen. Et toi, car c'est vraiment le plaisir de marcher comme nous avons marché, de suivre le chemin que nous approfons aujourd'hui. Peut-être qu'il y a persécution, peut-être qu'il y a des ambitions, peut-être qu'il y a des peines. Nous ne savons pas ce qu'il nous devait, mais c'est rien. Tant que tu conduis, nous savons que ça ira vite. Et l'autre frère, qui s'habite du Saint-Esprit à l'heure, qui se consacre au service de Christ. Et moi ! Je suis par conviction de ce que tu veux faire, maintenant, mon frère, bien-aimé. Je t'ai battu au nom du Seigneur et du Christ. Amen. Amen. Amen 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 Amen